Salut à tous ! J'enregistre cette vidéo lundi 20 juin 2016 au soir, peut-être que je mettrai ce soir en ligne, peut-être que je mettrai le 21 juin au matin en ligne, peu importe, c'est pas le plus important. C'est-à-dire que là, après avoir testé, pour savoir en été, la Manjaro XQT proposée par grand maître E, n'est-ce pas ? J'ai voulu voir où en était la version de développement de la XQT, parce que la dernière version date du mois de novembre, la dernière version stable, il n'y a pas eu de nouvelle version après novembre 2015, et il n'y a pas eu de nouvelle version depuis. Donc j'ai voulu voir, au bout de 7 mois, où en était la future version LXQT 0.11. Pour ce faire, j'ai créé une machine virtuelle Arch Linux. Pour en user un peu, j'ai pris la version UVFI, et vous allez voir le résultat. Là, pour compléter au maximum l'expérience, j'ai rajouté mes 90 gigas à peu près de musique, et j'ai fait compiler XQT, enfin, Clémentine QT 5, pour l'ensemble. Donc vous allez voir ça, je vous avais la surprise. On est go. Donc là, j'attends qu'il démarre. Oui, j'ai pris un UVFI, parce qu'ils ont donné que maintenant, 90% des ordinateurs vendus sont équipés, ou handicapés, ça dépend, comment on veut, de l'UFI. Donc là, j'ai envie de voir. Donc là, on vérifie bien que c'est ça. Voilà, donc là, tac, tac. Oui, donc j'ai fait compiler LXQT, ça me demandait à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, pour l'ensemble des paquets. Voilà qu'on ressemble par défaut à la future LXQT 0.11. Donc j'ai rajouté, ou j'ai rajouté quelques petits outils, donc vous trouverez le lien dans un article dans l'inscriptif, comme d'habitude. Donc voilà l'apparence par défaut. J'ai rajouté quelques outils qui ne sont pas vraiment LXQT compatibles, à savoir Firefox, LibreOffice, X-Archiver, pour compléter un peu la logitech qui est un peu faible, malheureusement, pour l'environnement. Il n'y a pas d'Archiver, il n'y a pas d'éditeur de texte, donc j'ai fait recompiler Notepad QQ. Il n'y a pas de bureautique, il n'y a pas de navigateur, donc c'est vraiment, j'essaie de payer au mieux. Donc là, PCman FM, c'est la version 0.11, avec les icônes Oxygen, qui sont les icônes officielles, voilà. Donc, un truc classique, d'un autre, il n'y a rien du tout. Bureautique, donc j'ai mes LibreOffice, X-Image, ScreenGrab et Screenshot. Donc je ne sais pas la différence entre les deux. ScreenGrab. Tiens. Donc ça, je ne sais pas, il va y avoir les deux. Je ne sais pas pourquoi il y a les deux, d'ailleurs. Peu importe. Abondance de bien ne nuit pas. Donc j'ai rajouté Firefox. J'ai rajouté QPS, donc on va voir déjà combien il mange au démarrage. En dehors, bien sûr, du lancement de XQT. Enfin, de... Alors, mémoire vive. Même pas 200 mégas de manger. C'est lourd, hein. 200 mégas pour un environnement. Et encore, j'ai lancé PCman FM, donc ça me bouffait un peu. J'ai rajouté des... Il y a des démons comme Aveille Daemon, comme il y a QPS aussi, donc ça bouffe un peu du monde en vive. On va dire, si on arrive à 180, 200 mégas au démarrage, c'est vraiment le bout du monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, le propre produit de XQT, c'est toujours la version 0.10. MS marqué, pardon, 2010-2016. Donc, on se dit... Ah, tiens, il y a une petite information technique. Voilà, 0.10. Traduction, remerciement. Voilà, donc là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, il y a des réglages. Je reviendrai après dessus. Sur ma vidéo, j'ai mis Clémentine à QT5. NotepadQQ, c'est un éditeur de petit bloc-notes. Clone de Notepad++. Bon, il n'est pas en français. Ça, c'est un petit peu le problème. Je n'ai pas réussi à trouver d'éditeur léger en français. Parce que c'était Kate ou KKedit, qui sont... Il a joué, n'est-ce pas ? Languages... Non, c'est des langages de programmation. Donc, ce n'est pas ça. Peut-être... Settings, peut-être. Peut-être, là-bas. En français. Préférences, langages... Ah non, c'est des langages de programmation. Il n'y a pas de langage... Ah, il ne s'est pas, moi, peut-être. Ah, mais il n'est pas traduit en français. C'est dommage. Donc, peut-être qu'il sera traduit en français. Notant que tu qu'youx. On va aller dans les... Dans les... Centrographes de la réaction de LexCutty. Voilà. Donc, là, c'est un peu le problème de LexCutty. Bon, c'est normal. C'est une personne de développement. Donc, la traduction n'est pas le but premier. Donc, on est encore un peu au but du franglais. On a le réglage de la luminosité. Le bureau... Vous voyez, c'est quand même... C'est chiant, on a du franglais. Donc, toujours à l'habitude. Ça, le problème, c'est que vraiment, on voit que LexCutty est encore vraiment en développement. Et qu'il y a beaucoup d'outils qui manquent. Mais sinon, il est très rapide. Il est très puissant. Il est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui manquent. Donc, les réglages de l'écran. Paramètres de la session exécutive. Le répertoratisateur, lancement automatique. Il n'y a pas grand-chose. Environnement avancé. Paramètres de base. Application par défaut. J'ai mes QTerminal et Firefox. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment un environnement très léger. Donc, les différents styles, bien sûr. Les thèmes d'icônes. Les thèmes de LexCutty. Ambiance. Ça donne ça. C'est sympa, l'ambiance. Je vais faire tous les thèmes. Dark. Ouais, ça fait un peu... KDE. Frost. Donc, Frost, c'est l'apparition par défaut. KDE Plasma. Moi. Faut aimer. Light. Ah, c'est plus amiable, déjà, l'avoue. Et, bien sûr, système. Donc, c'est la même chose. Là, il y a des systèmes, c'est la même chose. Donc, je vais remettre Frost, que j'avais par défaut. C'est une chose très sympa. Les polices, qu'on peut utiliser. Donc, ça dépend de ce qu'on a, bien sûr, inséré. Et les thèmes de curseur. Voilà. Donc, je vais faire le centre de configuration. Il y a quand même, bon, c'est fonctionnel. Mais le problème, il y a beaucoup encore de franglais. C'est assez normal, c'est une façon de développement. Et on voit vraiment que l'environnement est encore très loin d'être utilisable d'une manière entière, je veux dire. Un peu comme ce que propose Mathé, avec l'éditeur de texte, avec l'archiveur, avec la calculatrice et compagnie. Donc, il manque vraiment des outils. Ça qui est un peu ennuyeux. Par exemple, je vais rajouter Calculator, parce que je vais mettre une calculatrice. Vous ne savez pas, je vais lancer. Par contre, un progrès que j'ai constaté par rapport à la version 0.10, c'est que si on rajoute un logiciel, il est automatiquement rajouté dans le menu déroulant. Pas dans le menu à la Windows, en quelque sorte. Dans le menu système, voilà, c'est que j'ai cherché. Avant, il fallait se déconnecter et se reconnecter. Maintenant, c'est automatiquement rajouté. La preuve. Sinon, l'ensemble n'est pas mal, quoi. Dommage, par contre, qu'il soit encore assez vert. Donc là, on va lancer notre ami Firefox. Que je crois que j'ai installé en français. Là, en bas, c'est les icônes pour tout ce qui... Quand on rajoute des supports, que ce soit disques durs, externes, CD, DVD et compagnie. Donc là, on va aller... Je vais aller en vitesse sur archlinux.org. Parce que l'XQT est un des environnements supportés. Je vais chercher PCman FM. C'est toujours la version 0.10.0. Pas la version 0.11. Vous pouvez me demander quelle est la taille totale de l'XQT empaqueté. Je peux vous dire qu'elle est énorme. Elle est franchement énorme. Voilà. J'ai laissé ça. Donc, l'XQT tout seul nous pèse. Moi, je vais la proposer de ça aussi bien. Besoin d'en rajouter quelque chose ? Vous croyez qu'il manque des trucs ? Quel nenni ! Voilà tous les paquets nécessaires à l'installation de l'XQT. À part ça, il est lourd. Même Clémentine doit être plus lourd qu'à l'XQT. Presque ! Donc là, je vais insérer un DVD. Donc là, je vais mettre un CD0. On va mettre Arch Anyware. Arch Anyware est un installateur pour Arch & Lux. Et voilà. Il est électrique automatiquement. Et si on va dans PCman FM, voilà, il est monté. On peut très bien. Je vais démonter l'ensemble. Vous avez vu quand même. Je suis obligé de switcher entre les deux. Parce qu'avec le problème, avec les machines virtuelles KMU et avec UEFI, c'est qu'il boot automatiquement sur un CD qui s'est installé. Même sur demande de boutique sur disque dur. Enfoiré ! Il faut aller dans l'UEFI, c'est la grosse chiasse. Bref. Donc là, on va voir ce que nous donne notre amie Clémentine avec ma grosse collection musicale. Alors, multimédia, sans vidéo. Ah, mais j'ai oublié de mettre un outil de vidéo. Je vais mettre... Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Pas VLC. On va laisser Clémentine se charger. Donc là, pour vous donner un petit autre idée, voilà la taille de ma musicothèque. Besoin d'ajouter quelque chose ? Donc là, on va essayer de voir ce que donne... Il y a à peu près 7000 morceaux. Vous avez vu quand même la taille de la musicothèque ? Donc là, je vais prendre par exemple... Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Je ne sais pas quoi ! Allez, on va prendre un truc libre quand même. Ça sera mieux. Pour éviter de me faire englander par le... le robot de YouTube je vous prouve aussi bien Cutie 5 voilà Clémentine Cutie 5 Alias Clémentine Alex Cutie de notre ami grand maître E bon bon qu'est ce que je vais bien pouvoir prendre en livre je ne sais quoi je n'ai que l'embarras de chou ou le chou d'embarras on va dire en fond lui bah alors on va que demander de plus donc là je vais vis-à-vis de lecture et dans les extras j'avais vu un truc qui était marrant voilà, gloire au crapaud si vous ne connaissez pas l'hypnofrog enfin l'hypnofrog je pense que c'est ça je vous conseille Futurama vous comprendrez ce que c'est que le crapaud hypnotique voilà donc il y a pas mal de petits trucs bon, mis à part comme je vous disais le côté un peu franglé l'ensemble c'est très utilisable malgré que ce soit une version bêta voilà, d'ailleurs si on va sur le site de l'XQT officiel de l'XQT donc internet en tout cas déjà ce que je précise vraiment c'est la vitesse de l'ensemble donc si on va sur lxqt.org ta bouche voilà on voit que lxqt 0.10 c'est le 2 novembre 2015 ça commence à dater la version 0.11 est toujours en développement dommage parce que ce serait bien quand même que l'ensemble est un coup d'accélérateur et puisse proposer un environnement qui puisse concurrencer mater, etc. et compagnie pour les personnes qui n'aiment pas trop que j'ai des cas qui préfèreraient un ensemble bêta c'est dommage on sent vraiment que le projet est un projet de très long terme presque limite un projet fou de logiciel libre parce que si on pense ce qu'on est un peu logiciel libre qu'on dit environnement QT on répond KDE et plasma on ne va pas répondre discute donc là moi j'avoue que je suis assez bien sûr je ne suis pas trop mécontent le projet est toujours autant utilisable le problème c'est le franglais comme je le répète le franglais qui est un peu omniprésent voyons est-ce que la consommation de mémoire a beaucoup augmenté multi-systèmes sans vidéo donc c'est pas ça que je voulais c'est ça devait être passé où QPS et malgré tout bon je suis monté à 265 mégas mais je suis quand même dansé pas mal de trucs et il y a quand même 43 mégas qui sont dans le cache 43 mégas 43 mégas qui sont dans le cache donc c'est pas et pas extrêmement lourd quoi là vraiment c'est un environnement qui est très léger qui est probablement droit à l'oeil je ne sais pas par contre si le drag and drop fonctionne ah oui le drag and drop fonctionne donc si on peut lancer LibreOffice par exemple c'est pas mal je ne l'ai pas testé donc c'est la première fois que je teste c'est vrai je dis c'est dommage quand même parce que ça fait 7 mois qu'il n'y a pas eu de version majeure de l'ensemble c'est ça qui est ennuieux donc je vais voir s'il n'y a pas un environnement qui est coloré un peu mieux en fait d'apparence qui est coloré un peu mieux pour LibreOffice outil option apparence on va voir oxygène c'est ce que ça donne bon oui mais c'est pas un peu comme ça ça colle un peu mieux avec l'apparence d'execlutible donc ça colle un peu mieux je ne suis pas super fan des icônes oxygène ça colle un peu mieux voilà donc je vais vous montrer ça en espérant maintenant que d'ici un ou deux mois l'execlutible 0.11 pointera le bout de son nez parce que là j'avoue que c'est une bonne surprise malgré les gros manques de l'environnement pas de pas d'éditeur de texte par défaut pas de zipper enfin d'archiveur par défaut ça peut quand on compare à des environnements comme XFCE comme MATE qui sont des environnements légers ça la fout mal ça fait mal voilà sur ce je vous laisse j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye